Hey, bienvenue et salut à tous ! Dites, vous trouvez pas que ça fait trop longtemps qu'on s'est pas fait chier avec des tickets premium ? Les gong ! Bon, vous noterez quand même que je vais rester relativement cool avec vous parce que si vraiment on voulait tabler sur le fin fond de la cuvette de l'emmerdement, on pourrait par exemple se faire là tout de suite les 9999 tickets de loterie premium accessoires, attention ! Mais bon, le but c'est qu'on s'ennuie si vous voulez pas qu'on en meure, donc on va rester raisonnable, à côté de ça j'ai 5000 tickets premium de personnages, donc on va se faire ça à la cool ! Je pense pas qu'on va se faire les 5000 d'un coup, mais on va voir, on va voir ! Mais comment ça 7000 ? Oh, j'ai envie de canner ! Ouais, non, non, mais c'est confirmé, on se fera pas les 7000 d'un coup ! Non, rappelez-vous ce que j'ai dit à l'instant, on va s'emmerder très fort, mais le but c'est qu'on en reste vivant à la fin ! Non, mais ce serait dommage, il y a un beau soleil et tout, non ? On attendra qu'il pleuve, qu'on ait des conditions qui donnent vraiment envie de se jeter depuis un tabouret avec la corde au cou ! Enfin, même si théoriquement, là, voyez, là maintenant, tout de suite, je devrais pas être en train de tourner une VOD, là ! Là, tout de suite, maintenant, je devrais être dehors, avec la MIF, en train de profiter de ce qu'aurait pu être un beau samedi ensoleillé, avec un petit peu de soleil, un petit peu de vent, machin ! En plus, on a une foire expo qui est pas loin de chez nous, donc tu vois, ça aurait été l'occasion d'emmener les enfants, de passer une bonne journée, machin ! Non, finalement, on a un temps pourri, qui fait qu'on a pas envie de sortir, que ça donne pas envie de bouger, puis que de toute façon, on va pas bouger ! Donc du coup, ben voilà, devant cette VOD, où on va très fort s'ennuyer, mais au moins, on va se refaire moult points, moult et moult points, pour les points, voilà, des points et des points ! Attendez, je suis pas encore assez caféiné, là, parce que je crois que j'ai l'impression que j'ai encore le langage qui bafouille un peu ! Vite, café ! Et le pire, vous voulez vraiment le summum du top avec tout ça ? C'est que je suis en train de rater France-Hongrie ! Je suis même pas en train de regarder le match, vous vous rendez compte ? C'est honteux ! D'ailleurs, vous avez dû vous en rendre compte, parce que la dernière fois, lors du dernier match, je mettais des trucs sur Twitter, et là, dalle que ! Non, mais en plus, ça aurait été trop bien qu'on puisse sortir cet après-m'là, ça aurait été le moment pour flex un petit peu avec mon nouveau mode estival, t'as vu ? Pouvoir enfin sentir le peu de vent que l'on a venir caresser l'eau de mon crâne ! Ah, ah bon, ben bonjour ! Ok, alors, ben le Chad First Battle, que j'avais déjà, et qui passe P2, en combien de tickets ? Ouais, 150 ! Ah ben bonjour, bonjour Chad, ok ! Matt du KGA sera bien sûr ravi de ce qui vient de se passer ! Donc ouais, je disais, non, non, on va certainement pas se faire les 7000 tickets, parce que pour vous, encore à la limite, vous savez, je pense à vous, je pense effectivement au fait que, voilà, il y a beaucoup de gens sur YouTube, c'est des gens qui sont pressés, qui n'ont pas forcément le temps de passer du temps et du temps devant des VOD, donc je vais vous faire un petit format compressé à la cool, toi, de 15-20 minutes, ça va être bien ! Mais seulement, moi, pendant ce temps-là, je vais y passer deux plombes, plus-plus, en off, là, à me faire tout ça, là ! Sachant que, vous remarquerez l'exploit, regardez la box, je l'ai montée à 500 ! J'ai mis des orbes pour augmenter ma box, rendez-vous compte ! Comme ça, je peux pouler un peu plus, je ferais moins d'aller-retour, mais bon, j'en ferais quand même, quoi ! Bon, là, ça s'annonce bien, c'est un chat de Fierce Battle qui passe P2 ! Eh bien, écoute, let's go, si on pouvait avoir d'autres petites choses ! Surtout qu'en plus, bon, les premiums, il m'en manque pas des minces, des minces ! Donc, bon, c'est vrai que, déjà, 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 rendez-vous compte, choper du 5 étoiles sur ce genre de ticket à la zob, c'est déjà un exploit incroyable ! Alors, en plus de ça, si vous êtes dans ma situation, que vous avez des caisses et des caisses de perso qui vous en manquent vraiment très peu en premium, et que vous tombez sur un inédit, eh bien, franchement, vous fermez tout ! Fermez votre jeu, vous arrêtez tout, là ! Vous allez au troquet du coin et vous allez me valider une grille de loto dardard, hein ! Bon, et sinon, là, entre autres sujets, allez, on va parler des sujets qui fâchent, des sujets qui ont un petit peu tendance à crisper les gens en ce moment ! Alors, le mode arène, vous kiffez votre vie en ce moment ou pas du tout ? Moi, je vous avoue que je kiffe pas la mienne, hein ! Mais alors, pas du tout, hein ! Je fais partie de ces gens, vous vous en êtes rendu compte, hein ! Kit, parfois, à passer pour un léche-cul, mais il y a des moments où j'essaie un peu, quand même, de défendre le jeu du mieux possible ! Vous savez, c'est comme tout, hein ! À partir du moment où il y a quelque chose que t'apprécies, que t'aimes bien, t'essaies, bec et ongles, de lui trouver des excuses, de chercher à le défendre comme tu peux ! Mais là, je vous avoue qu'en ce moment, je commence à manquer d'arguments, hein ! Au début, j'essayais de mettre un appel au calme en mode « Écoutez, c'est un nouveau mode de jeu, il vient d'arriver, c'est une expérience nouvelle, c'est un mode inter-serveur qui est ouvert à l'ensemble des serveurs du jeu ! Sur la première journée, tout le monde s'est rué dessus, les serveurs, ils ont pas suivi, bon, admettons ! On peut essayer de théoriser sur plein plein de choses ! Mais là, maintenant, quand on voit le merdier que c'est... Oh, mon Dieu ! Alors, on peut parler des différences aussi, notamment, on peut commencer par un truc, bon, ça, malheureusement, c'est un fait humain, mais il y a des joueurs qui sont encore plus dupères que moi dans ce mode de jeu. Avant de lancer la VOD, dites-vous que j'ai voulu faire une session d'arène en me disant « Bon, allez, je suis full sur mes points d'arène, sur ma stamme d'arène, allez, vas-y, je vais tout claquer ! » J'ai fait une run, je me suis arrêté. Premier run, il y a un mec qui vient avec une Rukatek, et le deuxième, il vient avec un Ichigo Dengai V1. Je fais « Waouh, 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 waouh. » D'accord. Pendant ce temps-là, moi, j'étais en train de faire ce que je pouvais, mon Tokinada, mes festivals. Bon, évidemment, sans aucune surprise, on s'est fait bouterer. Donc, je fais « Ah, bon, c'est la première game de la journée qui se passe comme ça en arène ? » C'est bon, on arrête, on reviendra plus tard. Il a assez pas ma journée. Parce qu'entre ça, entre les mecs et également les joueurs qui quittent la game, parce que dès qu'on a perdu le premier duel, en fait, et qu'on commence à perdre nos premiers points, le fameux chargement de l'infini de l'au-delà à vous savez à l'écran de chargement qui bloquent à 88 57% c'est précis ça ou les afk aussi ça c'est formidable ça les gens qui sont afk je crois que je sais pas ce qui est le pire en fait entre les joueurs qui sont afk et qu'ils te laissent démerder seul tout ou bien les mobs invulnérables ouais tu sais tu as une mission d'arène c'est battre trois joueurs ennemis d'accord seulement il s'avère que bas sur les trois bas des fois t'en as un voire peut-être deux si t'as pas de bol et bien qu'ils sont invulnérables impossible de les buter et donc forcément mission dans lyon et bien souvent bas ça se rendu pour une défaite de la game en soit on va dire que c'est quand même un mode de jeu qui a du potentiel mais malheureusement ce potentiel est gâché est tellement gâché c'est dommage après je sais que qu'elle avait effectivement on voit très bien qu'elle habite travail dardard de suite travail d'arrache pied ils vont faire en sorte de nous donner le le mode le plus stable le plus jouable possible mais c'est vrai qu'en attendant mon dieu quelle expérience surtout qu'en plus c'est moi j'ai envie de le tryhard ce mode puisque j'ai fait partie des gros yanclis abruti que je suis avoir acheté l'espèce de battle pass qui coûte 250 orbes donc du coup c'est qu'en attendant c'est que si tu veux rentabiliser le battle pass c'est qu'il faut les défoncer la session et puis la session c'est qu'elle se termine là dans dix jours donc c'est qu'à un moment donné entre ça et les games que j'arrive pas à lancer parce que une game sur deux c'est le chargement l'infini l'autre fini par planter il y en a qui sont interminables ce qui fait qu'on prend des loups en boucle moi il y a un moment donné je sais pas est ce que vous pensez qu'on peut envoyer un ticket au support calab en disant écoutez je me suis un petit peu fait baiser sur le battle pass avec votre mode de jeu qui fonctionne pas est ce que vous croyez que je peux les récupérer mes orbes parce que bon dernièrement on a eu 50 orbes de compensation oui c'est un geste en effet c'est un geste mais ça ne représente que 20% de la somme investie dans le battle pass donc ça commence à faire un peu beaucoup les pertes là quand même bon après on va pas se mentir j'ai rempli des objectifs qui font que j'ai déjà remboursé mon battle pass en fait vous savez les objectifs de palier de trophée où vous gagnez 50 orbes à chaque fois j'ai déjà largement on peut rembourser mon battle pass mais bon c'est pour le principe de me dire qu'en attendant avec les ralentissements de progression c'est un peu tendax moi je vois il y a des gens ils ont déjà des persos max et partout niveau 10 mais je sais pas sur quel serveur vous jouez ou comment vous faites mais moi de mon côté c'est impossible pas moyen d'avoir une plus de une ou deux games qui sont vraiment propres sinon après c'est les bugs les afk les joueurs qui font un c'est un délire entre le mode de jeu il est pas compliqué à prendre en main il n'est pas compliqué à comprendre il ya plein de choses très faciles à faire à partir du moment où on est dans une équipe avec que des gens qui savent ce qu'il faut faire comment il faut le faire et quand il faut le faire pas de problème c'est un mode sur lequel tu peux littéralement rouler il n'y a pas de souci quoi elle a pour l'instant c'est un peu ouais c'est un peu bisextile comme expérience et puis là rien que de relancer ce genre de vod ça me fait rappeler la douleur que c'est de voir des valeurs de tickets stacker à quatre chiffres et que tu peux pas pull plus d'une valeur à deux chiffres au secours je te parle même pas du système de vente je suis désolé je vais radoter je vais revenir encore sur les mêmes points encore et toujours mais je pense qu'à un moment donné il va falloir faire un thread into tweet longueur into post reddit into pétition cab attention parce qu'on peut on peut vraiment tout envisager dans l'époque où on est on envisage tout on a honte de rien on a peur de rien on dirait qu'elle a à un moment donné bon et les tirages x100 c'est possible au moins x50 tu vois histoire que ça aille un peu plus vite quand même et vendre vendre des personnages vendre des personnages on peut les vendre par plus de 50 savez comme vous savez faire sur captain Tsubasa on peut vendre tous les persos 3 étoiles d'un coup tous les persos 4 étoiles d'un coup on peut faire ça sur Tsubasa dream team ça fait plusieurs années que c'est comme ça vous croyez que maintenant enfin en 2021 sur bbs on peut le faire non on va devoir attendre la mise à jour 22.0 qui arrivera en 2032 pour que ça puisse arriver d'accord non je vais pas vous donner l'impression de râler gratuitement par rapport à ça mais avouez quand même que pour tous ceux qui parmi vous ont stacké des quantités innommables de tickets premium que ce soit perso ou accessoires et que vous êtes littéralement tous découragés à un moment donné quand vous avez la lueur d'esprit de regarder vos stocks et que là vous voyez des 7000 8000 9000 10 000 tickets et là vous vous dites putain faut que je poule tout ça au secours dites vous que là sur mes 10 000 tickets premium d'accessoires dites vous que là j'ai encore 5 pages dans mes cadeaux de tickets premium plein à craquer donc je vous laisse imaginer mon niveau d'enchantement quand j'ai vu ça et n'empêche et vous savez pendant que je fais ça ce que je devrais faire je devrais avoir le replay genre my tf1 où je sais même plus sur quelle chaîne est diffusé le match français hongrès actuellement histoire que je puisse l'avoir là là sur le techo après tout j'ai trois écrans faut bien que je profite à un moment donné d'un de plus et que dessus j'affiche le match je mets pas le son mais au moins j'affiche le match et pendant ce temps là je poule mes tickets et je regarde un petit peu comment ça progresse un peu plus là je fais une boulette là je viens d'aller faire le vide dans ma box pour faire un peu de place j'étais à deux doigts de reprendre et de cliquer sur mes tickets bref soul j'aurais pas eu l'air bête bon après si j'avais dû claquer une ou deux multi bon je pense que voilà ça aurait été vite rattrapable mais là pour le coup je me serais sorti un peu bête quand même et surtout que là mine de rien et ça continue de grossir rappelez vous depuis la dernière vod que je vous avais fait concernant l'organisation enfin mon organisation pour les six ans du jeu dites vous que j'ai franchi des 3100 bs donc ça va être un gros truc encore je pensais pas que j'allais réussir en récupérer autant en aussi peu de temps quand je dis 3100 c'est que j'ai 2800 et des bananes de tickets bref soul classique standard plus après 200 combien 250 je crois à peu près 250 de bref soul qu'on récupère avec les passes donc ouais ça fait ouais ça fait pas tout à fait 3100 quoi donc c'est pas fini c'est pas fini parce que là voyez aujourd'hui on est le 19 juin j'ai encore allez j'ai encore on va dire cinq bonnes semaines de farm sans compter qu'on aura deux autres event apont entre temps plus possiblement d'autres moyens de récupérer encore d'autres tickets quand je parlais de récupérer des 3500 tickets bs c'est qu'au final au tout cumulé j'en serait peut-être pas loin finalement j'en serait pas loin finalement d'avoir le double de mon stock de l'année dernière sans compter que derrière je devrais avoir je pense un peu plus de tickets 5 et 6 étoiles ça va être la petite valeur ajoutée c'est qu'est ce que c'est que tous ces tickets cool what the fuck d'accord bon depuis chat là sinon c'est calme ça fait quelques quelques centaines de tickets que c'est devenu très très calme imaginez je crois que pour les six ans là je vais vous enchaîner les tickets brave soul comme je suis en train de vous enchaîner les premium on va en être rendu à considérer que les bs maintenant c'est des vulgaires tickets premium et qu'on va les enchaîner on va les bourrer sans respect quoi bon sauf que de 0,0 quelque chose de pourcentage de chance de choper un 5 étoiles on remontera à 3% c'est déjà ça bon par contre des tickets là j'en balance combien comme ça exactement là parce que il en reste combien là puis tout à l'heure je les enchaîne on en a quasiment balancé 2000 déjà c'est plutôt pour mal on se dit quoi on se dit 3000 allez je balance 3000 tickets là pour voir un petit peu jusqu'on peut aller comme ça tout cas si je vous fais les 7000 ans je verrai la terrible flemme terrible désillusion terrible flemme après je pense que si vraiment il ya des 5 étoiles en rafale qui commence à se mettre à tomber malgré le taux de probat dégueulasse ah ça peut peut-être fournir une chance de motivation supplémentaire et vous savez quoi regardez ce qu'on fait si vraiment il ya un autre 5 étoiles qui tombe d'ici aux 3000 tickets eh ben je prolonge de 1000 tickets on fait comme ça voilà on va se la jouer comme ça à chaque fois qu'un 5 étoiles qui tombe je prolonge de 1000 tickets et là subitement cet enfoiré de jeu je vais me balancer que des cinq étoiles je vais manger les 7k d'un coup je vais être content par contre c'est pour monter tout ça ensuite pour vous faire un format regardable je sens que ça va être très drôle aussi pour vous bon ça avance bien tranquillement tout ça mais pour le moment bon à part me faire gagner des stacks de 50 000 cans in to pas mal de points de transcendance quand même ça tombe ça tombe mais sinon en dehors du child's first battle qui est tombé au bout de 200 tickets depuis il se passe plus rien c'est le vide le néon absolu je pense que là j'aurais mis un cut colossal à cet endroit là à mon avis il y aura quelques centaines de tickets qui seront partis dans le banc je pense mais n'empêche je m'y tiendrai rien là si vraiment la voyez là j'ai encore à peu près 240 qui a claqué si dans le courant de ces 240 tickets il ya un 5 étoiles qui tombe allez on se met une petite revanche de 1000 tickets parce que je sais que vous adorez ce genre de plaisir donc évidemment je penserai à vous très fort pendant que vous vous serez bien en train de vous foutre de moi mais bon c'est le jeu on accepte les règles allez moins de 200 tickets pour l'instant toujours rien pour l'instant je continue de respirer je continue pour une grande inspiration en mode on va peut-être pouvoir arrêter ce cauchemar moins de 150 tickets restants ok enfin moins de 150 tickets restants plus les 4000 qui vont derrière tu penses bien ok pour l'instant du 4 et du 3 étoiles du pognon et des points de transcendance et tout ce que ça veut dire ok n'empêche c'est là que je vois toute la souplesse d'avoir un tout petit peu certes mais quand même un peu augmenté la capacité de ma boxe ça me fait faire des allers-retours un peu moins souvent c'est pas une grosse diff mais c'est toujours ça allez moins de 100 tickets et on continue d'enchaîner les 3 et 4 étoiles ok limite là pour ce cauchemar s'arrête j'en suis vraiment rendu à me dire le jeu me donne pas de 5 étoiles même un inédit me me le donne pas c'est pas grave on va faire les 3000 tickets là et puis les 4000 autres je sais pas on envisagera peut-être un jour non ça faut que je le propose à twitch ah ouais non 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 je pense que youtube vous serez d'accord avec ça les 10 000 tickets d'accessoires premium faut les proposer à twitch parce qu'à proportion je trouve que vous vous ennuyez beaucoup plus que twitch avec les tickets il serait peut-être temps de rééquilibrer la balance donc je pense que les 10 000 tickets premium d'accessoires je les garderai pour twitch histoire qu'ils s'emmerdent bien fort à leur tour vous aujourd'hui c'est bon vous aurez assez souffert avec les tickets perso donc les accessoires ça finira à côté twitch attention non avant dernier allez non on va faire on va être beau joueur on va aller jusqu'au bout on va tomber à moins de 4000 tickets attention le dernier tirage on aura fait quasiment la moitié du stock hop et rien du tout très bien on attend je vérifie quand même les cinq étoiles non c'est bon il ya bien que tchad que ce choix était que là en plus il est verrouillé donc ça doit faire un moment qu'il est là ah oui non c'était mon choix et tech pour conjurer le sort et qu'il arrête de tomber bon je préfère vérifier parce que si vous voulez pour moi j'ai toujours une inconnue aujourd'hui c'est d'où sort le hulkura fierce battle que j'ai dropé il ya plusieurs semaines maintenant je n'arrive toujours pas à expliquer à comprendre d'où il vient en fait il est tombé à un moment donné d'un tirage d'une invocation mais c'était pas en stream ça devait être en off je suppose possiblement sur des tickets premium que je faisais comme ça à la zob et que je me contentais de passer à l'aveugle mais je ne sais toujours pas là à l'heure actuelle d'où sort ce fichu hulkura donc tchad 3000 tickets 3000 équels 3200 je crois à la louche pour faire tomber un petit chad bah écoute très bien ça se prend bref chers amis de youtube si de votre côté vous vous êtes ennuyé très très fort n'oubliez pas je fais de jouer le référencement m'expliquant à quel point vous vous êtes emmerdés tout le long de cette vod n'oublie pas non plus le petit pouce bleu si pour toi cet ennui était vraiment très qualitatif si ce n'est pas encore fait bien sûr je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour être sûr de ne rien arrêter des futurs vod de l'ennui qui vont sortir bref en attendant moi je vais vous laisser là dessus je vais retourner qu'année plus loin en attendant je vous souhaite de passer une excellente journée un très bon week-end à tous profitez bien je l'espère si vous avez un beau temps de votre côté et je vous dis à très vite pour la suite la bisous à tous mesdames messieurs à bientôt au revoir ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501